Le projet TRAC est un projet qui est financé par l'ADG Éducation Culture de la Commission Européenne, qui a débuté il y a un peu plus d'un an et demi. Ce projet vise en fait à développer un outil en ligne, ou en tout cas un outil hybride, à la fois présentiel et en ligne, de formation des aidants. Le projet TRAC réunit six structures européennes qui travaillent ensemble sur un projet de formation et de certification des aidants. C'est une plateforme digitale qui permet aux aidants de se former en ligne, de s'évaluer en ligne. Et cette formation est accompagnée d'une formation en présentiel. Alors les enjeux pour les aidants sont multiples. Vous avez des femmes qui arrêtent de travailler pour s'occuper de leurs proches fragilisés. Le proche décède, elles se retrouvent au chômage et parfois au RSA alors qu'elles ont développé des compétences. Donc l'idée c'est de leur proposer de s'auto-former pour revenir sur le marché de l'emploi. Dans le projet TRAC, nous participons bien évidemment aux différentes étapes de conception. Nous avons réuni des aidants pour recueillir leur avis sur le projet bien évidemment. Nous avons organisé une première formation en présentiel pour voir comment cela se passe dans l'utilisation de la plateforme digitale et ensuite auprès de nos formateurs sur ce qu'ils pensent du module de formation et du coup pour ajuster au mieux en fonction de ce que nous dirons les utilisateurs et les formateurs. Dans le cadre du projet TRAC, nous avons le bonheur de collaborer avec Hyperia qui est porteur du projet. Notre travail consiste à apporter la perspective des aidants dans le cadre du développement de cette formation mais également de disséminer les résultats de ce projet. On estime le nombre d'aidants en Europe à à peu près entre 10 et 20% de la population, ce qui est un nombre conséquent. En ce qui concerne l'approche des décideurs politiques, là on voit une grande diversité qui est liée tant à la culture qu'à l'idéologie un peu politique. Il se trouve que pour un peu simplifier, les pays nordiques et les pays d'Europe de l'Ouest ont tendance à prendre de plus en plus conscience de la nécessité de soutenir les aidants. Maintenant, il reste effectivement beaucoup de travail à faire en Europe de l'Est et dans les pays de la Méditerranée où là, peut-être de manière un peu plus traditionnelle, on a tendance à se reposer sur le rôle considéré comme naturel de la famille. L'un des défis majeurs auxquels doit faire face la Commission européenne ainsi que les gouvernements européens concerne le vieillissement démographique. Ce vieillissement démographique implique un problème de soutenabilité financière, des systèmes de protection sociale, de soins de santé et de soins de longue durée. Dès lors, la problématique des aidants a émergé fortement dans l'agenda politique ces quelques dernières années, même si la Commission a un peu tendance à se focaliser exclusivement sur la problématique du retour à l'emploi. La recherche démontre que 80% des soins quotidiens sont en fait prodigués par des aidants proches, à savoir des membres de la famille, des amis, des voisins. Et donc, il est nécessaire pour la Commission européenne et les États membres de réaliser à quel point la situation des aidants doit être reconnue, soutenue, valorisée. Le public des aidants est un public très particulier. C'est un public qui doit concilier sa vie professionnelle, sa vie personnelle et son rôle d'aidant. Donc, l'outil digital pour nous est vraiment l'outil qui s'adapte le mieux à ce public-là. C'est quand je veux, quand je peux, à Mori. Je suis cette formation sans être obligée de me déplacer, de prendre encore du temps dont je ne dispose pas forcément. Donc, au premier niveau, le digital, c'est parfait pour nous. Le projet TRAC est le début d'un grand projet d'auto-formation des aidants qui va s'inscrire sur la durée et qui va apporter un outil très concret et très pratique aux aidants qui ont besoin de suivre des formations en ligne pour leur expliquer comment s'occuper d'un proche fragilisé. Merci.